Nous, on incite les auteurs à ajouter une phrase dans leur article qui va dire comment obtenir les données. Les données peuvent être obtenues soit sur un entrepôt sur lequel elles auront été déposées, si les données peuvent être diffusables facilement, mais sinon elles peuvent être demandées à l'auteur. Voilà, donc juste d'indiquer comment on peut obtenir les données. Nous, c'est la façon dont on procède pour la revue, parce qu'on a un certain nombre d'articles pour lesquels les données, ce sont des enquêtes, des interviews. Et donc, on a des données qui sont sensibles. Et voilà, pour le moment, on ne veut pas imposer aux auteurs. On les encourage par contre, fortement. C'est-à-dire qu'un auteur qui va, par exemple, nous soumettre un jeu de données en supplémentaire immatériel, on va l'encourager plutôt à le déposer sur une archive, un entrepôt de données. Ou dans nos instructions aux auteurs, clairement, on encourage les auteurs à le faire. Mais il n'y a pas d'obligation. Il y a différents niveaux. Il y a quatre niveaux chez notre maison d'édition Springer Nature. Il y a quatre niveaux de politique par rapport aux données. Et donc, nous, on ne correspond pas au niveau le plus strict, mais on n'en est pas loin. D'accord. Très bien. Donc, il existe, en fait, on va dire, des critères reconnus et partagés entre l'éditeur sur ce niveau de critères d'exigence. Après, chaque éditeur a sa propre échelle. Mais en tout cas, c'est très clair pour les auteurs de savoir quelle est la politique d'une revue par rapport aux données. Ok. – Sous-titrage FR 2021